Bonjour, alors aujourd'hui je viens avec mon bol à Oumoun. Je viens avec mon bol à Oumoun, je sais que c'est un petit peu symbolique avec un écran, mais c'était ce que je souhaitais faire, je souhaitais montrer et parler de ce bol, et parler des Oumoun, et pour ça je me suis fait accompagner aussi par Ryokan. Bien sûr vous connaissez Ryokan, moine poète, moine zen, poète, et moi qui suis non-zen, et puis je voudrais un tout petit peu poète j'espère, je lui ai demandé de m'accompagner, parce que Ryokan a tout écrit sur la vie monastique, et surtout ce qu'il touche c'est qu'il a tout écrit sans a priori, sans masque, sans penser qu'il devait être zen, et donc il a tout écrit directement, tout ce qu'il vivait avec le cœur. Et bon moi j'ai décidé que c'est mon grand-père adoptif, c'est moi qui l'ai adopté, mais c'est mon grand-père adoptif, et quand j'étais au temple à Zuhigakuin, je lui écrivais beaucoup pour lui raconter toutes les misères et tous les malheurs, et tout le malheur de la vie du temple. Ryokan connaît très bien cette vie monastique, que ce soit comme moine ou comme ermite, et il prenait son bol, et il descendait dans les villages pour recevoir des aumônes, et je ne sais pas comment dire, c'est un mot qui m'est venu, c'est qu'il chérit vraiment son bol, parce que le bol c'est la chose la plus précieuse pour un moine, pour une nonne, c'est ce qu'on reçoit quand on est le jour de l'ordination, c'est le bol dans lequel on va manger, c'est le bol dans lequel on va recevoir toute notre vie en fait, et puis on va pouvoir en faire une offrande, et puis tout redonner. Il a écrit un très beau waka, un très beau petit poème qui dit « Dans mon petit bol, pissenlit et violette entremêlée, comme une offrande au Bouddha des trois mondes, tout ce qu'on reçoit va se transformer en offrande. » Alors là j'ai un problème parce qu'au Japon on nous apprend que absolument les choses importantes doivent être tenues à deux mains comme ça, parce que ça veut dire qu'on met tout son corps en jeu. Et donc je vais reposer mon bol sur le pêle, voilà, pour prendre mes papiers pour continuer à parler du bol de ryokan et des aumônes. Donc ce bol à aumônes, mon bol à aumônes, il a l'air vide, mais en fait il n'est pas vide du tout. Si on regarde bien avec le regard juste, dans ce bol à aumônes, il y a déjà un temple, parce que la demeure sans limite, ce temple en France, eh bien j'ai pu acheter cette vieille ferme et puis la refaire avec toutes les aumônes, tous les dons, toutes les offrandes reçues du Japon par des gens qui jamais sont venus pour voir, mais qui ont fait des dons. Et puis, il n'y a pas de violette, il n'y a pas de pissenlit cet hiver, mais dedans il y a, je ne sais pas, il y a du riz, il y a des pâtes, il y a des légumes, il y a des vêtements chauds, il y a des baskets, il y a des fleurs pour l'hiver, pour l'hôtel. En fait, il y a 40 ans de ma vie dans ce bol à aumônes, depuis que j'ai été ordonnée nonne à Zilgakuin au Japon. Depuis que la première fois, je suis allée avec toute la communauté du temple pour recueillir des aumônes dans les villages alentours, et je m'en souviens bien parce que c'est moi qui portais le bol, je ne savais pas trop ce que c'était, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Et on s'arrêtait devant chaque maison, vous savez, puis on chantait un dharani qui commence comme ça, et puis voilà. Et puis quand les personnes donnaient quelque chose, il y avait un autre dharani de remerciement qui dit Donc ça, c'est ce qu'on faisait. Et petit à petit, au fil des mois, je dirais presque pas à pas, comme ça, en marchant dans les villages, en marchant, en descendant depuis le temple, petit à petit, j'ai compris que c'était grâce à tout ce que nous recevions, que je pouvais vivre, et je parle de vivre au sens le plus concret. Et Ryokan me l'a appris, Ryokan m'a aidée à le voir. Et maintenant, bon, moi je n'ai plus d'ermitage, je vis en ville, mais je me sens accompagnée, comme il le dit, par la Bodhisattva Kannon, et je me sens accompagnée aussi par, il parle du vent dans les herbes, et des poèmes du vent dans les herbes. Il dit ceci, et il faut, comment dire, bien écouter pour entendre ces poèmes chantés par le vent. « J'ai un ermitage provisoire près du temple de Kannon. Seul, pourtant, j'ai comme amie intime le millier de poèmes écrits sur les herbes du voisinage. Quelquefois, je prends mon manteau de moine et mon bol, et je descends m'endier la nourriture pour ce vieux corps usé. » Alors, j'ai souvent envie de dire qu'en Ryokan, donc aujourd'hui, comme hier, dans les montagnes japonaises, je prends mon bol à aumône, et bien sûr, il n'a pas la même forme depuis que je suis rentrée en France, mais cette échange, donner, recevoir ce dharma contre nourriture, ces paroles de Bouddha contre des biens matériels nécessaires pour vivre, a continué autrement en France. Alors, il y a les offrandes des personnes qui viennent partager notre quotidien au temple, il y a tout ce qu'on reçoit qui est vraiment incroyable, de tous les jardins potagers des voisins, il y a souvent des dons faits par les commerçants du village. Donc, il y a quelque chose de merveilleux dans se recevoir comme ça. Mais, Ryokan, et encore une fois, c'est ça, je crois, qui nous touche, il ne craint pas de montrer aussi les difficultés de cette vie, et c'est vrai que parfois, comme il le dit, il dit « mon petit bol à aumône paraît bien misérable » et parfois, oui, c'est comme ça, ce n'est pas facile, c'est fatigant, c'est décevant, mais je dirais comme lui, c'est la voie que j'ai choisie, c'est la vie que j'ai choisie. Il écrit « Pas de chance aujourd'hui dans la quête d'aumône. Je me suis traînée de village en village, couchée du soleil, je me retrouve avec des kilomètres entre ma cabane et moi. Le vent s'accroche à mon corps frêle et mon petit bol semble si misérable. Pourtant, c'est la voie que j'ai choisie et qui me guide, à travers déception et douleur, foi et faim. » Je ne dirais pas autant, je ne dirais pas jusque-là aujourd'hui, mais quand même, parfois, il y a des jours gris, des jours bleus et puis à la fin, il y a la pezzazen, la lumière douce de la lune et tout ce qui nous réconforte et nous ramène à la voie que nous avons choisie. Pardon. À la fin d'un jour de quête, je rentre à travers les montagnes vertes. Le soleil couchant est déjà caché par les falaises et la lune illumine légèrement le petit ruisseau. Je m'arrête près d'un rocher et me lave les pieds à l'eau du ruisseau. Allumant un bâton dansant, je m'assois dans le calme de Zazen, de nouveau un parmi les proches de la sangha, à comme le courant du temps nous entraîne. Alors aujourd'hui, même si je continue à vivre en harmonie avec les poèmes de Ryokan, je me dépense d'un endroit à l'autre en train. Quand je sors, je ne suis pas habillée complètement comme une monastique et puis j'ai des cheveux qui ne sont pas très longs, mais enfin j'ai des cheveux. Et pourtant, je crois, je sens que fondamentalement, ma vie est la même. Ma vie est l'expression de mon engagement monastique qui est enseigner, partager le dharma, que j'ai reçu, le transmettre, donner l'occasion de pratiquer, pratiquer avec les autres et tout cela pour aider tous les êtres. Donc je continue à recevoir l'argent de tous et à vivre de dons. Et ça, ça fait naître une gratitude. Je ne sais pas comment dire, c'est une gratitude que j'éprouve pour cette vie donnée en fait et que j'espère, qui prend du temps, qu'il faut sans cesse creuser, sans cesse approfondir et que j'espère pouvoir approfondir jusqu'à mon dernier souffle, comprendre qu'on doit tout à chaque instant à tous les êtres. Et j'essaye de mettre en forme cette gratitude pour qu'elle soit la source de ma pratique, la source de ces partages et puis la source d'une lumière qui illumine mon quotidien. Donc je bouge avec le TGV. Mais comme Ryokan, quand j'arrive, j'allume un bâton dans le sang, je pose mon bol sur l'hôtel et j'entre dans la paix de Zazen. Donc pour laisser des aumônes dans mon petit bol, en fait, il y a un bol YouTube. Voilà, c'est un bol moderne, c'est un bon YouTube. Et vous verrez comment faire en allant sur le site nousassoireensemble.org. Donc voici la conclusion de Ryokan et je la fais mienne aujourd'hui comme tous les jours. « Passez la journée en ville à recueillir des aumônes et je suis maintenant tranquillement assise sous une falaise dans la blancheur du soir. Seule, une robe, un bol, la vie du moine est vraiment la meilleure. » Et moi, souvent, je trouve que la vie des nonnes est souvent la meilleure. Et je vous remercie tous et toutes et gratitude, Gachot. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –